et yo tout le monde aujourd'hui nous sommes le jour neuf comme je vous l'avais promis on va visiter du coup ma résidence ainsi que ma chambre je vais vous montrer on va aller visiter c'est ensemble let's go un chapitre à grammy takadaï Du coup, une chose primordiale à faire quand on rentre, c'est enlever les chaussures. J'enlève mes chaussures, chacun a son propre endroit pour mettre ses chaussures, du coup moi c'est la chambre 309, j'ai mes petits chaussons, et voilà on range les chaussures et c'est nickel. Du coup on va vite fait commencer par visiter, on a à notre disposition en fait une salle de cinéma, je n'y suis jamais encore allé, c'est pas trop mon truc. C'est sympa, une petite salle de cinéma, du coup il faut faire une demande de réservation entre résidents pour pouvoir se mater un film de cinéma. Bon pour la petite anecdote, je crois qu'il y a des règles, je crois que j'ai vu un truc que ça va gérer, c'était, nous on voulait regarder ça sur grand écran, mais c'est raté. On a également une salle de cool working, je n'y suis jamais allé également non plus. En fait je travaille déjà depuis ma chambre, je n'ai pas besoin de rester tranquille, de me concentrer. Et voilà, petite salle de cool working. Et comme vous avez pu le voir en fait tous les jours je vais m'entraîner ici, c'est une petite salle de sport qui m'est à disposition et c'est super pratique, bon plutôt comme le cinéma il faut faire une demande de réservation du coup pour pouvoir y accéder, du coup en général je mets de 7h à 8h comme ça, j'ai qu'il n'y a pas trop de monde à 7h-ci pour les demandes de réservation, mais voilà, une petite salle de sport pour faire de l'exercice ça fait le taf comme entretien de corps. On a aussi des parties communes, notamment le salon et la cuisine, mais là je crois qu'il y a quelqu'un qui est dedans, du coup je vais éviter, je sais que les gens ne sont pas trop à l'aise. Et du coup là en série se faire chez moi, je vais vous montrer un peu, alors tout d'abord j'ai menti, du coup les parties communes, là c'est concernant du coup les parties communes, notamment le lavabo, les toilettes, la salle de bain, on a même du coup également une baignoire, les douche, donc là bas, au fond, derrière, on a des machines à disposition, du coup non c'est cool. Je remborde 309, yes, regardez ça. Et voilà, ma petite chambre du coup, là, je vais faire exemple mes pantoufles arriveront ici pour être finis. Du coup voilà, une petite chambre de 11 mètres carrés pour 580 euros par mois. Bon, avec électricité, eau et internet comprise, du coup c'est vraiment assez intéressant. En plus ça, du coup, j'ai une salle de sport en plus mise à disposition. C'était pas mon vœu numéro 1, mais bon, c'était mon numéro 2 du coup j'ai quand même pu l'avoir, c'était cool. Voilà, voilà, du coup, on a un frigo, enfin j'ai un frigo à ma disposition. Qu'est-ce que, un petit bureau du coup pour pouvoir me poser et travailler si nécessaire tranquillement. Du coup, et j'ai également, peut-être que je vais poser ça là. Un petit balcon, du coup, ce qui va être pratique. C'était là que nous étions tout à l'heure. Non, tip top, tip top, tip top, tip top. Du coup, ici j'ai pris mon serveur NAS et un routeur, histoire de pouvoir être tranquille de ce côté-là, de stocker toutes mes données sans trop de soucis et d'avoir tout à ma disposition. Et puis voilà, du coup, au niveau du placard, j'ai fait comme j'ai pu pour, comme vous avez pu voir, il n'y a pas trop de meubles pour de rangement. Non, il n'y en a pas du tout à part ce placard-là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est, j'ai tout mes, tout ce qui peut être tendu comme ça. Dès que je suis arrivé au Japon, j'ai acheté, et en fait, ce sont des cintres pliants. Du coup, c'est peut-être pour un gain de place, c'est super léger. Du coup, je sais que je n'aurai pas trop de mal à, enfin, ce ne sera pas trop chiant à transporter si jamais j'ai besoin de bouger. Et là, j'ai une des deux valises, enfin, une de mes trois valises, des grandes valises. Et je m'en sers, en fait, là, le côté gauche, son côté gauche, d'un sac en haut. Je me sers pour mettre tout ce qui est chaussettes et sous-vêtements propres. Côté droit, c'est chaussettes et sous-vêtements sales. Et là, du coup, là, ce sont mes vêtements sales que je dois passer à la machine à laver. Et voilà, du coup, c'était une petite présentation concernant mon appartement. Enfin, ce n'est pas vraiment un appartement, ma chambre, pas ma résidence. Du coup, c'est vrai que ça me change pas mal de ce que j'avais sur Aix-en-Provence. Mais c'est pour le mieux, c'est pour l'aventure. Du coup, je suis content. J'ai quand même réussi à bien... Enfin, quand j'arrive dans un nouvel endroit, en fait, j'aime bien m'approprier l'endroit pour me sentir chez moi et me sentir à l'aise. Du coup, chose faite. Là, je suis content de ce que j'ai pu faire avec ces 11m4. Voilà, voilà. Du coup, cet après-midi, je pense que je vais aller me promener parce qu'il fait super beau. Il fait super beau. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, j'ai mal choisi mon jour pour aller me promener. Vu que nous sommes en week-end et peut-être que je vais aller faire un tour à Kichyoji. Je ne le connaissais pas, mais en fait, à ce qui paraît, c'est super prisé des Tokyoites. Là, moi, j'habite à Mitaka. Et Kichyoji est à quoi ? 5 minutes ? 5 minutes en train de chez moi ? Et en fait, c'est la partie de Tokyo où il n'y a pas de touristes. Et les Japonais apprécient beaucoup ce genre d'endroit parce que tu peux trouver plein d'isakaya, plein de bars, plein de restaurants, de la verdure, un grand parc et tout. Et à ce qui paraît, c'est que cet endroit est très prisé par les Japonais et les petits locaux étrangers comme moi. Mais voilà. Du coup, dans tous les cas, c'était la petite visite de mon appart. Et je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao !